Youssef Mazis, bonjour ! Bonjour ! Alors Mazis, c'est le nom et l'adjectif de Mazis, c'est quoi ? Youssef Mazis. Il appelle que c'est Mazisien. Le Mazisien, exactement, d'après un journal d'ici. Vous êtes vraiment un magicien ? Non, non, pas un magicien, mais sur le terrain, on m'a donné ce nom parce que j'aime bien faire assez des gestes techniques, me faire plaisir et faire plaisir au stade. Du coup, le vestiaire vous appelle comme ça aussi ou pas ? Non, non, moi ça reste Youssef ou Youssef dans le vestiaire. Donc faire plaisir au public, se faire plaisir, c'est une dimension du foot qui demeure importante à l'heure où aujourd'hui le foot c'est quand même d'abord de l'efficacité ? Oui, parce que voilà, moi c'est mon métier, mais ça reste ma passion tout d'abord. Et voilà, je fais ce que j'aime faire tous les jours et voilà, le week-end, quand il y a des matchs, j'essaie de prendre le plus de plaisir sur le terrain. Et c'est ce que je fais chaque week-end et c'est ce que j'aime. Il faut parfois brider un petit peu son envie de faire des petits ponts, des choses comme ça ? Oui, il faut brider parce qu'il y a des moments du match où il faut le faire, où il y a des zones où il ne faut pas le faire. Donc oui, il faut se brider. Mais après, quand par exemple on est dans les 30 derniers mètres, moi je trouve qu'il faut se faire plaisir. Et si je pars là-bas dans les 30 derniers mètres, comme on dit et comme le dit le coach, ce n'est pas très grave. Est-ce qu'il y a déjà des petits ponts, des coups du foulard, des choses comme ça que vous avez fait et qui justement ont permis d'être efficace et de mettre un goal derrière ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Pas ici à Serein, mais je me souviens d'une action où je fais un coup du foulard pour faire une passe. Et à la fin, ça finit par un centre et une frappe où le gardien l'arrête. Mais oui, c'est déjà arrivé que ça finisse par une action de but. Le coach n'est pas derrière et vous engueulez si ça rate ? Non, non, comme je l'ai dit, si c'est dans les 30 derniers mètres et que ça rate, au contraire, il nous dit de provoquer, de créer des espaces, de faire des différences en 1 contre 1. Après, si je le fais dans les 30 derniers mètres et que je perds le ballon et que ça va coûter un but, bien sûr, ça va poser un très gros problème. Alors, votre geste technique préféré, c'est quoi ? Oui, le petit pont ou le double contact. J'appelle ça un peu la classique. C'est pied droit, pied gauche et l'intérieur du pied. Le petit pont, le mec qui l'a subi, il déteste. Oui, c'est quelque chose qui est dépisté. C'est l'humination suprême. Oui, c'est ça un peu dans le foot où quand on prend un petit pont, c'est un peu rageant ou après on a vite envie de récupérer le ballon pour pas que l'adversaire la récupère après le petit pont. Oui, c'est assez chiant quand on le prend. Et si vous la subissez, la panace, c'est semelle derrière ou pas ? Non, non, moi, après, s'il arrive à passer et qu'il est loin devant moi, après, c'est dans le jeu et que voilà, je prends un petit pont, ça arrive à tout le monde d'emprunter et c'est le jeu qui est comme ça. On en met, on en prend, c'est le football. Votre coach Condom, il a quand même dirigé les jeunes à Barcelone. Est-ce que vous sentez cet attrait pour le toquer, le tiki-taka, les touches ? Bien sûr, bien sûr, je pense que ça se ressent sur le terrain, sur notre manière de jouer où on essaie de ressortir au maximum le ballon de derrière. Et voilà, on sent que dans sa philosophie de jeu, ça vient du Barça parce que voilà, c'est football, c'est deux touches, trois touches, ressortir de derrière, aller vers l'avant, trouver des espaces dans les intervalles, dans les interlignes. Et donc, ouais, ça se ressent. Il vous parle des gars qu'il a dirigés au Barça, qui sont devenus connus après ? Non, non, il ne nous en parle pas trop. Après, il nous dit qu'il a coaché là-bas, qu'il a coaché aussi dans d'autres clubs. Mais non, ça, il le garde pour lui. Il ne vous montre pas des images en vous disant, voilà, on va faire cette phase ? Non, non, même pas, non, pas d'image. Ici, nous, on est vraiment focalisés sur nous, il nous montre vraiment des images de nous et de ce qu'on fait de bien sur le terrain et ce qu'on fait de moins bien pour nous améliorer. Ça vous vient d'où, cette touche technique ? Je ne sais pas, c'est... C'est le futsal ? Non, je n'ai pas fait de futsal, mais j'ai joué par exemple dans les Five ou dans les 5 contre 5, par exemple avec mes frères ou depuis petit dans les City Stades chez nous, dans mon quartier. Je ne sais pas, peut-être ça vient de là, les petits jeux sur des espaces réduits. Donc après, voilà, depuis tout petit aussi, on travaille ça en formation, en pré-formation à Metz, vu que j'ai fait toute ma formation là-bas. Donc on travaille ça depuis petit, le contrôle passe, le contrôle orienté. Donc voilà, tout ça, ça se travaille. Et au quartier, il y avait des trophées de celui qui faisait le plus de jongles, le plus de petits ponts, tout ça ? Non, non, pas ce trophée-là, mais il y avait une reconnaissance pour souvent le meilleur joueur. Parce qu'on dit souvent que le foot au quartier, c'est on apprend la technique, mais c'est aussi on apprend la survie, parce que c'est la guerre, celui qui perd, il est mort. Bien sûr, c'est ça, il y a de la rivalité, il y a de la compétitivité. Donc c'est ça, celui qui gagne, c'est le meilleur, c'est la meilleure équipe qui gagne. Et après, voilà, ça se charrie. Il y a une rivalité, c'est nous, on a gagné, vous avez perdu. Et vous, vous étiez les petits, vous, vous jouez les petits contre les grands ? Oui, c'est ça, ça arrivait de jouer, par exemple, quand moi j'avais 12-13 ans, de jouer contre des grands de mon quartier qui avaient déjà 25-26 ans. Et ? Ça nous arrivait de les bousculer, de gagner des défauts, et c'est aussi ce qui nous aide, nous les jeunes, à progresser. Je pense que ça m'a permis aussi à progresser, de jouer assez jeune, vite, contre des plus grands. Défenseur centrale, j'ai vu de formation ? Oui, défenseur centrale de… Ça semble hallucinant, ça, non ? De formation, j'ai commencé, oui, derrière, et voilà. Un vieux défenseur au marquage ? C'est ça, même pas, non, j'étais libéraux, donc il y avait le joueur devant moi au marquage, à l'ancien. Dans le fauteuil ? Et je devais couper les balles en profondeur, gérer la profondeur. Vous gênez pas là, derrière ? Non, non. Et comment vous vous trouvez comme ça, numéro 10, alors ? Ben, j'étais, voilà, comme j'ai dit, en étant jeune, j'étais défenseur centrale. Ensuite, arrivé en U14, U15, où j'ai fait deux saisons à Amnéville, où je suis parti de Metz, je suis passé numéro 6, milieu défensif. Et en revenant à Metz, ben voilà, j'ai joué plus haut, donc plus proche de la surface adverse, donc en numéro 10. Je suis passé d'une surface à l'autre. À propos de surface, justement, votre technique, quand vous jouez, par exemple, sur le synthétique de Saint-Tron, est-ce que vous êtes avantageux, alors ? Ben, non, après, voilà, on a la chance ici d'avoir deux terrains, donc un synthétique et un terrain vert, donc la semaine, on s'adapte au match du week-end, et donc voilà, toute la semaine, ça nous permet de se sentir mieux sur le terrain, et non, mais il n'y a pas de différence, je trouve pas qu'il y ait de différence entre le terrain vert et le Saint-Tron. Vu qu'on peut s'entraîner toute la semaine sur un synthétique. Et quand on voit justement le classement actuel de Sérin, et tout le monde dit, ben le potentiel, il est là, techniquement, vous avez du jeu, mais en même temps, bon, il manque les points, c'est justement ça, peut-être que vous êtes tous trop faciles au ballon, et quand il faut aller à la guerre, ben ça manque un peu de mental ou pas ? Non, je pense que, non, je pense pas que ce soit ça, mais voilà, je pense qu'on a montré des bonnes choses depuis le début de saison, et comme vous avez dit, il manque les petits points qui font la gif, je pense que c'est, par exemple, comme sur les matchs à l'Union où on gagne 2-0, ou souvent notre entame de deuxième mi-temps qui est un peu moins bien, après voilà, on a un groupe jeune, on a un manque d'expérience, mais je pense qu'on n'est pas à notre place, et je pense qu'on va vite remonter au classement, parce que voilà, on travaille tous les jours, chaque semaine et chaque week-end pour prendre des points et remonter vite au classement. Et alors, vous, vous faites un début de saison canon, vous personnellement, vous avez 5 buts, 4 assists, et là, maintenant, vous êtes un petit peu dans le dur, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde vous connaît maintenant, quoi ? Ouais, peut-être, peut-être qu'ils font des analyses vidéo, mais voilà, moi, je m'occupe de moi et du terrain, donc voilà, j'ai eu un bon début de saison, là, je suis sur une pente, j'ai un peu moins bien en ce moment, mais voilà, c'est des choses qui arrivent dans une saison, mais il ne faut pas qu'elles durent trop longtemps, donc... Et on sait pourquoi ? Non, non, moi, en tout cas, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais voilà, je sais ce que c'est, je sais qu'être au niveau pendant toute une saison, c'est compliqué, mais voilà, quand il y a une mauvaise passe, il faut vite essayer de passer à autre chose. Et le football belge, il est dur ? Ouais, je ne connaissais pas avant ça, je connaissais par rapport au club qui joue la Ligue des Champions, je connaissais Bruges, Anderlecht, mais avant ça, je ne connaissais pas du tout le championnat, et maintenant que je le découvre, je peux dire que ouais, c'est un bon championnat, c'est un bon tremplin, c'est un championnat qui est regardé, et au niveau du terrain, il y a de l'engagement, c'est technique, tactique, il y a vraiment des bonnes choses à faire dans ce championnat. Ça reste inférieur à la France ? Ouais, quand même, à la Ligue 1, je pense que ça reste assez inférieur, mais ça reste un bon niveau ici pour se faire voir et pour être un tremplin. Tremplin, vous l'avez dit, donc l'idée c'est quand même de percer en France ? Bien sûr, voilà, moi je suis prêté par le FC Metz, un club de Ligue 1, et voilà, je suis prêté ici pour avoir du temps de jeu, pour prendre des minutes, et m'épanouir, prendre du plaisir, et c'est ce qui se passe en ce moment, et pour faire une bonne saison et repartir en France, et avoir des minutes et du temps de jeu en Ligue 1. Votre club de rêve, c'est qui ? J'en ai pas spécialement, mon rêve c'est de jouer au plus haut niveau, de jouer avec des champions, de jouer la Coupe du Monde avec mon pays, donc moi c'est ça, et après voilà, mon club de cœur, ça reste le FC Metz, parce que voilà, je suis formé ici, mais voilà, comme j'ai dit, je veux jouer le plus haut niveau possible. Quand vous étiez petit, vous alliez au stade, voir Metz ? Oui, bien sûr, j'allais souvent au stade, comme j'étais en jeûne au FC Metz, j'allais souvent au stade avec mon père, on allait voir les matchs, je me souviens, c'était des fois de la Ligue 1, de la Ligue 2, même de la Nationale, j'avais été voir. Votre idole à Metz, c'était qui ? Mon idole à Metz, j'en ai vraiment pas, non, j'en ai vraiment pas, mais je me souviens d'aller voir les matchs, et de les soutenir à chaque match, que c'était soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Nationale. Robert Pires a joué à Metz ? Robert Pires a joué à Metz, oui, il y a des grands noms qui sont passés par le FC Metz, Franck Ribéry, Emmanuel Adébaillard, il y a des grands noms qui sont passés, et c'est pour ça que c'est un grand club, le FC Metz, c'est un bon club formateur. Danny Boffin ? Je connais pas. Un belge ? Ah ouais, non, je connais pas. Léo Van Rijlst ? Non plus. Tous les types qui ont joué à Metz ? Ah ouais, non, je connais pas. Pour revenir à ce Rhin, je regardais, vous avez un seul match nul, le reste c'est soit de victoire, soit de défaite. Vous faites jamais rien à moitié, vous, c'est tout ou rien ? C'est ça. C'est justement ça, cette difficulté à gérer des matchs ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pense que quand on mène au score, on veut soit absolument garder le score, ou par exemple quand il y a 0-0 ou 1-1, on va absolument aller chercher la victoire, alors que des fois, c'est important de prendre des points, je pense qu'il faut savoir jouer le match nul, et un point, ça reste un point, c'est toujours mieux que zéro point, et je pense que c'est ce qui nous manque un peu, et comme je dis, c'est un peu le manque d'expérience, parce qu'on a un groupe jeune. C'est facile de s'identifier à un club, alors qu'on sait qu'on n'est que passant, quasiment toute l'équipe ici sait qu'elle ne sera plus l'année prochaine, c'est facile de s'impliquer ? Moi, personnellement, dès que je suis dans un projet, je le fais à fond, j'ai été prêté dans des clubs avant ça, à Vranche et au Mans, et j'ai toujours été impliqué et appliqué dans le projet qui est venu à moi, donc moi, je suis vraiment impliqué à 100% dans le projet du club. Pas le sentiment d'être balotté d'un truc à l'autre ? Non, non, pas du tout. Comme j'ai dit, c'est ce que j'aime faire, je pense qu'il y en a plus d'un qui aimerait être à ma place, donc moi, je suis vraiment impliqué dans ce que je fais, je prends tout au sérieux et concentré. Parce que le principe des clubs propriétaires, des clubs surcursales, de plus en plus, le football international est organisé comme ça. Comment un joueur se situe là-dedans, à passer d'un truc à l'autre ? Après, ça dépend, parce que ma situation, c'était que l'année passée, je n'ai pas eu assez de temps de jeu au FC Metz, donc c'est aussi bien, c'est bien d'avoir un club partenaire, parce qu'ils peuvent nous prêter, et surtout en D1 ici, en Belgique, pour avoir du temps de jeu et engranger l'expérience, du plaisir, du ballon, des minutes. Donc c'est bénéfique, je pense, pour les joueurs qui sont dans les structures professionnelles, en Ligue 1 ou en Ligue 2, ou n'importe où, pour avoir du temps de jeu. Alors vous êtes engagé dans la lutte pour le maintien, c'est une autre manière de vivre le football, un truc que vous apprenez, c'est là, on ne chie pas plus, c'est vraiment la guerre ? Oui, c'est un peu le mot, c'est la guerre, parce que c'est la survie. Il y a du stress en plus ? Je pense qu'il y en a, parce que voilà, comme j'ai dit, c'est la guerre, c'est la survie d'un club, parce qu'il faut maintenir le club en D1, et je ne pense pas que le stress soit négatif, mais je pense qu'il y a quand même un peu de pression à chaque match. Dans les moments difficiles, dans les matchs difficiles justement, est-ce que vous avez en vous un côté leader, ou bien on dit souvent, c'est des artistes, que finalement, quand les moments sont compliqués, ce n'est pas eux qu'on voit. Est-ce que vous êtes du genre à secouer le bazar, à gueuler, ou bien non ? Ça m'arrive de temps en temps, mais je reste aussi souvent concentré sur moi, et aider l'équipe au maximum, sur le terrain, donc j'essaie de les encourager au maximum, mais après sur le terrain, comme vous avez dit, les artistes, il faut montrer que nous, on doit faire la différence, quand ça va un peu moins bien, que ce soit techniquement, tactiquement, et aussi ne pas hésiter à mettre un coup de gueule quand il y a besoin. Et vous le faites ça parfois ? Bien sûr. Comment ? C'est important, il faut dans le vestiaire, souvent à la mi-temps, quand c'est le moment de parler, ou avant le match, à l'échauffement, ou même sur le terrain, quand le ballon sort, arranguer la troupe pour redonner un peu de... Enfin, mobiliser l'équipe, pour remettre un coup de boost et pour repartir de l'avant. Il y a un match contre Louvain qui arrive ici, qui est un match commun, justement, un de ces matchs à six points. Comment vous gérez un match ? Comment vous approchez un match comme celui-là ? Cette semaine, c'était assez compliqué, parce qu'il y a eu la trame internationale, donc il y a des joueurs qui sont partis. Mais voilà, ce qui reste ici, on s'entraîne dur la semaine, on prépare le match, comme tous les autres matchs, malgré que ce soit un match très important. Et voilà, on va tout faire pour aller chercher les trois points ce week-end. Vous avez une petite boîte, là. C'est le moment fatidique des petits papiers. Regardez ce qu'il y a dedans. Vous me cherchez cinq papiers et vous me commentez. Ah non, premier papier. Défaut. Défaut. Quel est le défaut principal de Youssef Maziz ? Défaut, défaut. Je pense que... Sur le terrain, je pense qu'il faut que je sois un peu moins... Je suis un peu trop exigeant, je trouve, personnellement. Je suis un peu trop exigeant. Il faut que... Dès que je loupe quelque chose, j'ai un peu tendance à baisser la tête. Mais voilà, il faut vite que... Dès que je loupe quelque chose, que je pense à autre chose. Parce que voilà, je suis un peu trop perfectionniste. C'est un petit moral ? Non, non. Vous accusez le coup quand vous ratez quelque chose, vous dites ? Ouais, c'est... En fait, c'est... Voilà, c'est... Dès que je loupe quelque chose, parce que voilà, je veux tellement bien faire que dès que je loupe, ça me dérange, ça me fait chier. Mais il faut vite que je passe à autre chose et que j'essaie de récupérer le ballon. En même temps, l'exigence, c'est justement le pas pour faire mieux. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pas un défaut ? Ouais, moi, je trouve que si, quand même. Et dans la vie, dans le caractère ? Dans le caractère, je pense que, ouais, comme j'ai dit, je le fais pas assez souvent. Je pense que je dois prendre un peu plus les choses en main, être plus leader. Je suis un peu... Comme je vous ai dit, je le fais pas souvent, mais il faut que je sois un peu plus leader et je suis un peu trop dans mon coin, des fois. Deuxième papier. Covid. 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 Avec toutes ces mesures qui changent tout le temps, en Belgique en particulier, vous vous y retrouvez encore ? Ouais, bah ouais. Après, voilà, l'année passée, c'était une saison assez délicate. Moi, je l'ai vécu en France. Donc, les supporters n'étaient pas là. C'était une saison assez compliquée l'année dernière, assez bizarre. Là, on a la chance de retrouver les supporters. C'est ce qui fait la beauté du football, qu'ils soient là dans le stade. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Mais c'est vrai que le Covid a mis un bon coup au football. Mais ça a impacté vos prestations en termes de préparation, d'entraînement, de motivation ? Ou bien vous étiez dans votre bulle ? Non, bah... Moi, là, ça a commencé il y a deux ans, le Covid. Et c'était la saison où j'étais au Mans où c'était même carrément... il n'y avait plus d'entraînement, plus rien. Il fallait s'entraîner tout seul, aller courir. Donc, ouais, ça a impacté un peu le mental. Parce que, voilà, il faut se dire « Ouais, on ne sait pas quand ça va reprendre. Il faut aller courir, on ne sait pas pour quand. » Donc, ça a été, ouais, une période assez compliquée. Mais, voilà, tout recommence à revenir bien, malgré que ça a réaugmenté un peu. Mais c'est vrai que ça a impacté le football. Et ça vous a fait peur ? Parce que pas mal de gens sont très anxieux. Bien sûr, ça fait peur. Parce qu'on voit les résultats que ça donne. Il y a eu des personnes décédées, malheureusement. Donc, oui, ça fait peur. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir, de ne pas l'avoir eu encore. J'espère ne pas l'avoir. Mais, voilà, c'est quelque chose qui fait peur. Mais, après, voilà, on a eu des médecins qui ont trouvé un remède. Voilà, je pense qu'il faut se faire vacciner. C'est important. Donc, c'est aussi un petit message. Prochain papier. Métallo. Métallo, ça, c'est le surnom des gens de sereins. Exactement, c'est comme ça qu'on appelle les sereziens. C'est ça aussi qu'on dit. Donc, oui, c'est ma première année ici. Je vois qu'il y a vraiment un engouement derrière ce club. C'est un club qui a envie de progresser tous les jours. Et c'est pour ça qu'on est là cette saison, pour maintenir le club et que ce nom reste à vie. Et puis, Métallo, si t'es ouvrière aussi, comme Metz, finalement, vous voulez cumuler, est-ce que le lien entre, justement, le contexte ouvrier d'une ville et puis le club, est-ce que le club, justement, a un rôle à jouer par rapport à ça ? Est-ce que le joueur est un emblème, doit être un emblème de ça ? Bien sûr, c'est l'histoire. Je pense que les joueurs doivent se souvenir de l'histoire de chaque club. Et voilà, j'ai la chance ici que ce soit un peu la même chose qu'à Metz. Et oui, normalement, je pense que chaque joueur doit se retrouver dans les valeurs du club, dans son histoire et ce qui s'est passé auparavant. Et justement, le football, comme il évolue aujourd'hui, avec un football fric, un plus haut niveau aussi, avec des joueurs qui passent d'un club à l'autre, est-ce que ce lien entre la tradition du club et le joueur est encore suffisamment existant ? Vous disiez tout à l'heure, moi, depuis tout petit, j'allais voir Metz, il y avait un vrai lien avec les joueurs de l'époque, est-ce que ce lien existe encore ? Bien sûr, moi, comme j'ai dit, je suis formé depuis tout petit à Metz. Après, je ne sais pas, j'ai été... Comme je vous ai dit, moi, quand je veux rentrer dans un projet, j'y suis à 100%. Donc après, je suis resté toujours en France. Là, c'est la première fois que je suis en Belgique. C'est un club partenaire du FC Metz, c'est un peu les mêmes valeurs, donc je ne suis pas dépaysé. Mais je pense que moi, dans n'importe quel club, il faut s'attacher au club et à l'histoire du club. pour ne pas s'égarer. Prochain papier ? Mikotadze. Mikotadze. Justement, lui, il voulait revenir par la grande porte à Metz. C'est un petit peu mal tourné. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, ça, pour vous ? Non, non, ça ne m'inquiète pas, parce que c'est un jeune joueur plein de talent, un très bon joueur. Et voilà, il est revenu ici pour encore prouver et qu'il a les qualités pour jouer au plus haut niveau. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer. Et il est déjà à cinq buts. Donc, non, non, je n'ai vraiment pas peur. Pour vous ? Non, non, pour lui. Et pour vous, le destin, votre destin à Metz ? Par rapport à moi, non, moi, voilà, je suis aussi ici pour, comme j'ai dit tout à l'heure auparavant, c'est un club tremplin où il faut faire sa saison pleine, où il faut avoir des statistiques pour pouvoir retourner à Metz et avoir du temps de jeu là-bas. Anecdote sur Georginot ? Genre, je n'ai pas, je pense que je n'en ai pas parce que voilà, je n'ai pas eu la chance d'énormément évoluer avec lui. La saison passée, moi, j'étais à Metz, lui était ici. J'ai fait jouer un match en réserve à Metz il y a trois ans, je crois, et j'ai fait juste la préparation estivale avec lui. Donc, non, je n'ai pas eu la chance d'être vraiment proche de lui. Mais dans les stats, on le voit, entre vous, ça colle bien au niveau des redoublements de passes ? Oui, parce que je pense qu'on sent le même football, on aime le même football, où c'est du jouant à une touche, deux touches, des appuis, des remises, marquer des buts, faire marquer le coéquipier. Et voilà, c'est ce qui se passe sur le terrain. Il faut qu'on garde ça et qu'on bonifie ça aussi à l'entraînement. Je voulais dire un truc par rapport à ça. Ouais, je ne sais plus, enfin bref. C'est qui votre joueur idole ? Moi, depuis tout petit, je suis un des grands joueurs. Il y a eu Zidane qui est passé, il y a eu Ronaldinho. Comme j'ai dit, c'est aussi des magiciens, ce qu'ils font avec le ballon. Mais voilà, Lionel Messi aussi, qui c'est pour moi le meilleur joueur du monde. Vous n'avez jamais rencontré un grand joueur ? Non. Non, non. J'ai déjà croisé Zidane une fois. À quand est ? Il venait faire des dédicaces. J'ai été, je l'ai vu une fois. Vous avez quel âge ? J'avais 8, 9 ans. Après, voilà, c'était ma génération aussi. Je suis né en 98, c'était l'année de la Coupe du Monde. C'est pour ça aussi que c'est un idole. Vous avez encore l'autographe ? Je ne sais pas si j'ai encore, mais c'était un maillot, je me souviens. C'était sur un maillot de l'équipe de France, un maillot blanc, avec son nom et son numéro derrière. Et pourquoi vous portez le 88 ? Parce que quand je suis arrivé ici, un certain nombre de numéros étaient pris. Je voulais d'abord le 8. Le 8 était pris, donc j'ai rajouté un 8 à côté. Vous savez qu'en Allemagne, le 88 était interdit ? Oui, je sais. Je l'ai su après, mais ça ne fait rien avoir. Vous savez pourquoi ? Non, mais on m'a expliqué. C'était pour... Pourquoi ? Parce que la huitième lettre de l'alphabet, c'est le H. Et 88, c'est l'initial de Heide Hitler. Forcément, ça rappelle des mauvais souvenirs aux Allemands. Il y en a des papiers ? Petit pont. On en a parlé. On en a parlé. Qu'est-ce qu'on pourrait encore en dire ? En autre papier, alors ? En autre papier. Mitoma. Ah, Mitoma. Votre cauchemar japonais à l'Union. Effectivement, oui. Dans le bus, au retour, on a assez parlé de lui, je pense. Et voilà, il a fait une entrée assez remarquable, avec trois buts en une mi-temps. Je pense que c'est lui qui a fait la différence sur ce match. Vous ne l'aviez pas analysé avant, en vidéo ? Non, non, je ne sais pas si les défenseurs avaient fait une vidéo, mais je ne sais pas s'ils avaient parlé de lui. Mais en tout cas, il est rentré sur le terrain, il a montré ce qu'il savait faire et il a fait la différence sur ce match. Mais je pense que si ils n'avaient pas pris le carton rouge, ils ne seraient pas rentrés aussitôt. Comment vous expliquez ce match ? C'est hallucinant ce qu'il s'est passé ce jour-là. Bien sûr, oui. C'est hallucinant. Ça ne pose presque que question. Oui, mais après, on gagne 2-0. Je ne pense pas qu'on s'y attendait de gagner 2-0 à l'Union, au vu des matchs qu'ils avaient faits avant nous, contre les grosses écuries de ce championnat. Donc je pense qu'on ne s'attendait pas à gagner 2-0 à la mi-temps. Mais voilà, à la mi-temps, on s'est remobilisés pourtant. On s'est dit que c'était 0-0 dans la tête. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. On a pris 4 buts et on a perdu ce match. Mais je pense que ça nous a servi et qu'on apprend aussi de nos erreurs. Ça pourrait encore vous arriver un truc pareil ? Tout est possible dans le football, mais il ne faut pas que ça arrive du tout. Ce sont des choses qui ne doivent pas arriver. parce que je pense qu'on l'a remarqué sur les matchs qui ont suivi. Je pense que ça nous a impacté mentalement. Mais voilà, il ne faut plus que ça arrive, ce genre de match. Comme je dis, il faut prendre de l'expérience sur ces matchs-là. Et quand on gagne 2-0, il faut fermer la boutique et ne pas prendre des buts. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit en football que quand on n'arrive pas à être beau, il faut être méchant ? Oui, en gros, c'est ça. C'est que quand on gagne 2-0, il ne faut pas les laisser marquer. C'est la guerre, comme je disais tout à l'heure. C'est la guerre, c'est la survie. Et quand nous, avec un club promu, on joue le maintien et qu'on gagne 2-0 contre l'ISD 2e à cette époque-là, on ne doit pas perdre ce match. Sinon, on doit prendre les trois points. Et un match contre André, tu as une Coupe de Belgique. Est-ce que ça vous motive ? Ou bien la Coupe, ça passe au second plan ? Si, ça passe au second plan. Après, on prend match après match. Il y a des matchs de championnat avant qui sont plus importants, je pense, que le match de Coupe. Mais ça sera un bon match à jouer, un bon match de gala, ici, chez nous en plus. Mais voilà, on va tout faire pour se qualifier pour les quarts de finale. Ça reste une Coupe. Et une Coupe, c'est toujours bien d'aller le plus loin possible pour le vestiaire, pour le club, pour tout le monde. C'est qui le meilleur joueur de Belgique pour vous ? C'est le meilleur joueur de Belgique. C'est lui qui vous a le plus coaché ? C'est lui qui m'a le plus... Vraiment, Mithoma, c'est lui qui m'a... Sur les matchs, c'est lui qui m'a... Il était injouable sur ce match contre nous. Vous les connaissez, les joueurs en Belgique, en fait ? Parce que vous les découvrez, forcément. Oui, je découvre. C'est pour ça que je ne saurais pas vous dire qu'il y a le meilleur joueur de Belgique. Mais sinon, non, je ne connais pas plus que ça. Et vous êtes du genre à préparer les vidéos avant les matchs ou bien vous jouez à l'intuition ? Non, non, on nous envoie souvent les vidéos des adversaires sur un groupe WhatsApp. Ça m'arrive de les regarder. Mais voilà, j'aime bien aussi me concentrer sur moi-même et faire ce que je sais faire de mieux tous les week-ends et montrer ce que je sais faire. Tous les debriefings, les clés USB avec vos reconversions, vos courses et compagnie, ça, c'est le genre de truc qui vous saoule ou quoi ? Non, non, ce n'est pas saoulant du tout parce que voilà, ça aide. C'est aussi un... Je pense qu'on travaille sur le terrain, on travaille tactiquement, on travaille techniquement, on travaille physiquement. Mais je pense que la vidéo, c'est tout aussi important parce que nous, sur le terrain, on ne voit pas, par exemple, certaines choses qui se passent, une course du coéquipier sur le terrain. Si on ne l'a pas vue, la vidéo va permettre de voir le déplacement qu'a fait le coéquipier ou la course défensive qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. Donc, je pense que la vidéo, c'est tout aussi important qu'un entraînement sur le terrain. Si un jour, il y a un match France-Maroc en Coupe du Monde, vous êtes pour qui ? Je pense que, ouais, je serais pour le Maroc. C'est fort en vous ? Ouais, voilà, mes parents sont marocains, les deux, donc ils sont nés au Maroc et j'ai vécu avec... avec le Maroc derrière moi. Donc, voilà, j'ai eu la chance de jouer pour l'équipe de France en U16 et depuis, plus rien. Ensuite, j'ai été en U18 au Maroc et ensuite en U21 en espoir. Donc, voilà, c'est... Donc, je pense que, voilà, je serais pour le Maroc. Le contexte politique en France avec les présidentielles qui arrivent, avec une radicalisation de plus en plus, est-ce que ce n'est pas trop dur à vivre comme jeune à l'octobre ? Je veux dire, ce n'est pas... Vraiment, je ne fais vraiment pas attention à ça. Je ne regarde même pas les infos. Moi, je suis vraiment dans ma bulle et je suis concentré sur mon foot et sur ma famille, sur mes proches, sur mes amis. C'est ce qui est le plus important et surtout la santé de mes proches et de ma famille. Vous êtes déjà emmerdé, vous, pour des faits de racisme et des choses comme ça ? Non, non, ça ne m'est jamais arrivé qu'on ait des propos racistes à mon égard, mais voilà, ça doit... C'est des choses qu'on voit trop souvent, malheureusement, et qui ne doivent pas avoir lieu dans les stades ou n'importe où. C'est des choses qui doivent disparaître de ce monde. Est-ce que vous pensez que le foot, justement, peut aider par rapport à ça ou au contraire, parfois, il polarise les gens les uns contre les autres ? Non, je pense que ça peut aider parce qu'on voit dans chaque club qu'il y a différentes cultures, différentes origines, différentes religions et on s'entend tous bien. Donc, je pense que le foot, ça peut permettre à éradiquer un peu ce racisme, comme j'ai dit, qui n'a pas lieu d'être de ce monde. Allez, on va terminer. C'était quoi votre chanson « Bisuitage à Sérin » ? Je ne l'ai pas fait, il ne faut pas dire. Je ne l'ai pas chanté. Vous avez passé à travailler ? Comment vous avez fait ? C'était le premier match à l'extérieur, à Courtré. J'arrive à l'hôtel, moi, je pensais que j'allais le faire. Et au final, on mange, on mange et il n'y a pas eu. Je leur ai dit que moi, le premier match, si on ne me fait pas chanter, on ne me fera pas chanter toute la saison. Et les autres sont passés, eux ? Georges n'a pas eu besoin de chanter vu qu'il était là la saison passée. qui, comme nouveau joueur. Après, moi, je suis arrivé assez tard. Je pense que j'étais l'avant-dernier arrivé où le championnat allait reprendre une semaine après. Les autres étaient déjà en préparation tous ensemble. Donc, je ne sais pas s'ils ont chanté ou pas. En tout cas, moi, j'ai réussi à ne pas s'entrer au moins du filet. Qu'est-ce qui est plus stressant ? Un bisuitage ou bien un match de foot ? Non, ça reste un match de foot. Après, ce n'est pas la même pression. Parce que le foot, ça reste ce qu'on aime faire. Après, le bisuitage, c'est drôle. C'est une pression un peu de... Comment dire ? Ils vont rigoler. On va prendre en vidéo. Ça va rester dans les archives. Donc, non, mais c'est aussi bien le bisuitage parce que ça permet aussi de créer vite, d'adapter le joueur qui arrive et de créer direct une cohésion de groupe. Et vous, votre pire bisuitage que vous avez connu, c'était quoi ? Le pire bisuitage ? Bon, j'en ai pas eu. Vous ne voulez pas le dire ? Non, non, même pas. Le pire bisuitage, non, même pas. Je n'ai pas eu d'énormes bisuitages. Il fallait chanter. Il fallait chanter quoi ? J'ai chanté des chansons que je connais. C'était du rap. Une chanson de... Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Nino. C'est un chanteur français. Allez-y. Je n'ai pas fait au vestiaire. Je ne peux pas le faire ici. Là, je ne connais pas. Donc, vous m'en parlez. Non, là, je ne saurais pas. Même pas deux staves ? Non, non. Je vois que vous avez envie. Je cherche les paroles, mais ça ne vient pas. La mélodie ? Même pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vous faire du Christophe Maé. Qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Voilà. Christophe Maé. Classement de serein en fin de saison ? Le plus haut possible, le maintien et je pense le milieu de tableau. Je pense qu'on a le groupe et le potentiel pour être dans le milieu, dans le ventre mou et le milieu de tableau. Le foot vous empêche parfois de dormir l'année ? Non. Non, non, parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est ce que j'aime faire tous les jours, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est pourquoi je me lève tous les matins et non, non, pour l'instant, je dors bien sur mes deux oreilles. Merci, Youssef. Merci à vous. Le bazisien. Merci.